bonsoir j'espère que vous allez bien alors maintenant je parlais de la deuxième partie de l'abdominoplastie c'est à dire le retour à la maison donc oui au retour à la maison on a besoin d'être tout simplement parce qu'on est presque immobile pour les je vous dirais les trois quatre premiers jours après ça on peut quand même se lever puis marcher un peu mais les premiers jours c'est quand même un challenge alors une chance qu'on a quand même cette médication là qui va nous laisser un peu endormi pour les premiers moments mais par contre le tout va prendre son sens au troisième jour et là c'est un facteur réellement important qui vont embarquer dans votre cheminement et c'est le facteur mental c'est à dire moi j'ai vécu avec un tablier toute ma vie que j'étais même adolescente à 13 14 ans 14 ans j'ai des photos avec moi parce que j'ai déjà un tablier graisseux dans le fond dans le bas du ventre et ce tablier là il a persisté jusqu'à temps que je me le fasse enlever il ya maintenant quatre ans que je l'ai fait enlever donc première étape le changement de pansement alors mon dieu faut retourner à l'hôpital ou aller au ciel laissé faut ressortir de la maison ça semble être l'enfer ça semble être une épreuve absolument effrayante mais par contre une fois là bas qu'on retire ce fameux pansement parce qu'on se voit pas une fois qu'on est opéré ils vont mettre des pansements on a la bande restrictive comme le genre de gaine qui va nous serrer et on ne voit pas qu'est ce qu'on a l'air par contre au ciel laissé lors du premier pansement c'est là qu'on découvre son premier la première fois son ventre et moi ce fut un moment absolument magique je ne je regardais et là je pouvais pas croire que ce n'était plus là c'était beau la cicatrice était belle elle était déjà elle était j'avais pas le vent j'avais pas d'échymose j'avais rien c'était vraiment résultat là au delà de mes espérances et le mental a embarqué alors donc retour à la maison vraiment heureuse et on sait le mental est pour beaucoup dans un cheminement alors une fois dans le fond que vous avez vu votre ventre et que vous savez à quoi que ça va probablement ressembler sous peu une fois que tout va être guéri vraiment là on est heureux et on est beaucoup plus fort donc en étant plus fort mentalement naturellement c'est plus facile de passer au travers à un moment donné je dois vous dire que ce qui se met un peu de la partie c'est le mal de dos vers cinq cinquième jour sixième jour là le mal de dos c'est plus qu'est ce qui fait plus mal est ce que c'est le ventre qui fait plus mal ou le dos qui fait plus mal c'est la position qu'on doit adapter dans mon cas je devais marcher pencher pour les dix premiers jours et honnêtement je n'aurais pas pu me relever plus que ça alors le mal de dos naturellement que cette position là qui est restreinte va se mettre un peu de la partie mais encore là c'est passager on a des drains il y en a des drains je sais que des médecins mettent des drains je sais que des médecins n'en mettent pas je sais qu'il ya différentes philosophies moi dans mon cas j'ai eu des drains vidé à tous les quatre heures c'est nécessaire les faire enlever honnêtement je vous le dis ça fait pas du tout mal c'est même pas une sensation c'est une sensation bizarre tout au plus mais aucune douleur reliée au retrait des drains c'est même soulageant et puis retenez ceci moi une fois j'avais attaché mes drains à mon pantalon de pyjama et puis je suis venue pour aller à la toilette et puis j'ai baissé le pyjama et puis toute la patente est venue avec ça tirer les drains là ça surprend ça je vais vous dire ça surprend c'est que prenez l'habitude d'attacher le drain après votre chandail ou après votre gaine ou après quelque chose qui est en haut pour pas avoir le réflexe de tirer là dessus au bout de au bout de 12 jours j'étais capable d'aller au magasin puis de pouvoir même aller au restaurant un soir donc c'est quand même rapide au niveau de la sensation du ventre ben on sent pas réellement rien au niveau du ventre à part moi j'ai une réparation de la diastase donc c'était des contractions des muscles c'est ça réellement que je sentais est ce que je sentais telle quelle la coupure la cicatrice non je peux pas dire que j'avais des douleurs reliés au fait que j'avais une cicatrice quelle qu'elle soit c'est vraiment au niveau là de la contraction des grands droits donc des muscles ont été réparés on a des points qui les points vont être fondant pour la plupart d'autres ont des agrafes ça dépend encore là des chirurgiens pour moi les points ont été pour le nombré retiré par le chirurgien la plupart des autres ont tombé seul j'ai pas eu rien à faire le qu'est ce que pourrait y avoir en plus comme question alors on a parlé des drais on a parlé des points la gaine on la porte grosso modo environ 6 semaines et puis bien sûr c'est selon comment comment vous vous sentez moi je l'ai gardé 9 semaines parce que je me sentais mieux avec honnêtement pour dormir je l'ai gardé 9 semaines je l'enlevais quelques fois dans le jour et je vous suggère d'acheter deux gaines pourquoi c'est parce que ça salit quand même on s'entend qu'on a quand même une bonne coupure et puis si on veut la nettoyer honnêtement j'étais pas confortable de pas en porter une deuxième ou de l'enlever même le temps du nettoyage alors moi je me suis procuré deux gaines et puis je faisais l'interchange dans le fond j'interchangeais entre les deux pour les lavages et puis pour pour avoir également un meilleur confort puis une meilleure hygiène au niveau de mon ventre la cicatrice encore là dépendamment des chirurgiens elle va être plus basse plus haute magasiner votre chirurgien en passant moi j'ai été opérée par le docteur année sino à montréal je dois vous dire que sur toute la ligne il fut absolument fantastique j'ai vu plusieurs cicatrices sur différents blogs qui est très haute presque au niveau du nombril je crois que ça paraît que les bikinis mais bon c'est un choix du chirurgien alors discutez-en avec lui selon ce que vous voulez et ne vous gênez pas de parler à votre chirurgien également n'y allez pas nécessairement avec le moins dispendieux ou le mot le plus économique moi je crois qu'il doit une connexion cette personne là doit établir une relation de confiance avec vous parce que vous transporte transformé carrément vous n'allez plus être la même personne une fois que la chirurgie est faite et je crois qu'au niveau mental quelqu'un qui nous accompagne bien après que ce soit fait c'est important pour moi en tout cas il fut d'un support absolument incroyable et puis je peux aujourd'hui le considérer même mon ami mon chirurgien tellement qu'on était prêts pour faire cette épreuve là ensemble donc c'est important au niveau cicatrice bon bien sûr au début elle paraît plus le temps va aller plus elle va s'estomper et puis dans un prochain part partie 3 et bien je vous montrerai la cicatrice de qu'est ce que ça a l'air et puis également si vous avez des questions bien gênez vous pas sur ma vidéo vous pouvez poster vos questions qu'est ce que vous aimeriez que je parle si vous avez des questionnements des peurs je suis très ouverte sur mon cheminement donc ne vous gênez pas de vous de vous laisser aller et de me demander les commentaires ou les réflexions que vous avez dans vos têtes de me demander de les élaborer en vidéo ça va absolument me faire plaisir de le faire pour vous en passant j'ai 46 ans il est jamais trop tard pour avoir le corps qu'on a toujours rêvé et puis faut vraiment pas prendre l'âge pour une raison pour ne pas passer au travers et réaliser ses rêves bonne journée